6 avril 2006 Investiture de Boni Yaï comme président de la République du Bénin L'expression de la fierté d'une nation qui effectue un pas de plus sur le chemin de la démocratie puis la réussite personnelle d'un homme Le nouveau venu est couronné dans la paix et sous le regard de ces deux aînés vieux routiers de la politique qu'il vient de battre à la régulière Dans cette Afrique convulsive qui cherche en vain ses marques pour un hypothétique développement voici un événement heureux et porteur d'espoir Une gouvernance concertée pour réaliser un programme d'avenir autour des valeurs cardinales que sont le travail, la discipline, l'intégrité, l'obligation de résultat et l'obligation de rencontre Échange de tirs à balles réelles aux environs de 9 heures ce matin Le 6 décembre 2006 Dans les environs de la présidence de la République des gangsters s'attaquent à un fourgon de convoyage de fond Les habitants de Cotonou ont cru cette fois-là à une réelle attaque au cœur même du nouveau pouvoir Aux environs de 9h30, sur le boulevard de la Marina, il y a eu une tentative de braquage sur un véhicule de convoyage de fond Les Melfra qui sont mis en déroute ont dû abandonner leur véhicule Ce véhicule a été retrouvé dans les environs de Kajao Je suis venu surtout pour dire qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'état Pas à l'état pour nous sommes de toutes les façons C'est un acte criminel Les forces de sécurité se sont saisies de l'affaire Elles font leur enquête, les choses continuent Vous avez été sur le terrain, vous l'avez remarqué Et la présidence fonctionne normalement 15 mars 2007 Entourné dans le centre du pays, une ramure d'arbre tombe sur la route qu'empointe le président Les communicateurs du palais y voient un attentat de la mafia Contre leur symptôme de patron Ils se ruent devant les caméras, s'emparent des micros, s'enflamment de mots Et débitent leur indignation contre les criminels de leur hallucination Oui, Rodrigue Azinobé, dites-nous Est-ce qu'on peut savoir avec exatitude ce qui s'est réellement passé ? Alors, ça c'est ce que la version, disons, les versions qu'on a eues sur place Quand on s'est rendu sur les lieux où l'incident s'est produit On sait que le chef de l'état s'est rendu dans la commune de Ouesset Puisque hier, c'était jour de marché de Ouesset Le chef de l'état s'est rendu là-bas, bien sûr, pour faire sa campagne Comme il le fait depuis quelques jours ici, dans le septembre Alors, c'est de retour de Ouesset aux alentours de 21h à 22h Que la voiture qui était en éclaireur devant le convoi du chef de l'état A été interceptée à un certain niveau Il y avait des troncs d'arbres qui barraient la voie Donc, certaines personnes, certains individus étaient en train d'opérer Quand le convoi du chef de l'état s'est approché Ayant vu qu'on avait affaire à une situation qui n'était pas trop catholique La garde rapprochée du chef de l'état a ouvert le feu Il y a eu des échanges de tirs entre les deux parties Ce qui a fait fuir les affaires Après l'accalmie, le chef de l'état s'offre devant un aéropage d'opérateurs économiques L'occasion de renouveler en des termes particulièrement émouvants Son engagement pour la lutte anti-corruption Si dans le passé, on a géré le pays d'une autre manière Moi, je ne veux pas le faire Et je n'ai peur de personne, sauf de Dieu Tout-Puissant Donc, je vous préviens, je vous demande Pardon d'accepter d'expliquer Ce que j'appelle la gouvernance concernée Parce que, à force de vous écouter, moi-même j'ai entendu Le ministre d'état m'a rendu compte Seconde par seconde Minute par minute, heure par heure Depuis l'étranger Où j'étais Pour savoir comment ça se gère Et je lui ai dit Vous m'avez parlé Maintenant, je vais écouter les autres Pour que je m'assure Que ce que vous avez dit Est entendu Ou a été compris Nous sommes au 16 juillet 2007 Marche verte contre la corruption Cadres, re-fonctionnaires Ministres, membres de cabinet, etc. Sous la conduite du nouveau chef de l'état Prennent les rues de la capitale économique Ils affichent leur ras-le-bol et se démarquent de toutes les formes de mauvaise gestion Qui gangrènent la vie nationale Ils sont engagés pour une lutte sans merci contre le mal Comme des houles marines Le pays entier se lève et marche à la suite des nouveaux dirigeants L'espoir est à son comble La marche Votre, je dis bien votre Symbolise, vous n'avez imaginé vous-même Ce combat que vous menez Ce qui décor Qui vient du travail Du bonheur profond Du bonheur de nos villes et campagnes Je l'entends Tous les jours Je crois que nous sommes maintenant à la croisée des chemins Pour moi Le bateau demain Ne chagira jamais Sous le poids éclamant de la malvonnance C'est-à-dire corruption Je vous parle du fond du cœur Je vous êtes sincère vis-à-vis de vous C'est dans ce combat Impitoyable contre la corruption Que nous allons y parvenir Date du 30 juin 2009 Les partenaires financiers et techniques du Bénin Exigent la publication des audits effectués sur les dossiers de l'Etat Restés enfouis dans les tiroirs des structures de contrôle Après quelques jours de tergiversation et de ranchaunement Le gouvernement du changement se résout à livrer quelques informations relatives A des fautes survenues lors de la réflexion du centre international de conférence Et du palais des congrès dans le cadre de la préparation du sommet de la Seine-Sade Prévue à Côteloup Cependant, des rumeurs persistantes font état de malversations bien plus étendues Que celles qui ont été révélées par le gouvernement Elles porteraient sur des surfacturations surréalistes Des bradages du domaine public à des amis et partisans Des délits d'initier des manœuvres frauduleuses dans l'attribution des marchés Il y a lieu de souligner ici Que si le gouvernement s'est empressé de dire que le sommet a coûté aux contribuables béninois environ 2 milliards Alors que ce même gouvernement nous dit dans les réponses fournies Que la situation des exonérations octroyées dans le cadre de ce même sommet Est de 9 milliards 386 millions Et à lieu de savoir si ce gouvernement est logique avec lui-même C'est une affaire de gros sous Et que ces malversations s'élèvent à près de 70 milliards de francs CFA On a qu'à nous énumérer des gens qui ont été inquiétés administrativement Parce qu'on est en train de faire du boucan comme quoi l'affaire est devant la justice Mais administrativement, qu'est-ce qui a été fait ? Mais je dis, de qui se fout-on dans ce pays-là ? Le ministre d'Etat chargé de la coordination de l'action gouvernementale Cosmétissé a fait une explication ardue Il va l'analyse au passage l'incident de parcours Ils ont tenu à le faire, ils l'ont fait 9 jours après l'interdiction de leur marche contre la hausse des prix des produits de première nécessité La privatisation de Benetelecom et le scandale de la Saint-Saint Les différents secrétaires généraux des centrales syndicales sont descendus dans la rue ce jeudi 30 juillet Date du 30 juillet 2009 Le soupçon sur les milieux du pouvoir L'indignation est à son comble Les travailleurs sous la houlette de l'heure centrale se voient interdire une première manifestation de rue Le gouvernement finit par céder sur la pression des syndicalistes Une marche des travailleurs du public et du privé auquel se jouait la société civile a eu lieu dans les rues de Côteloup Une première craquelure de taille sur le vernis d'intégrité dont se sont recouverts les centres du changement jusque-là est dévoilée au grand jour On peut défalquer six mois Nous allons continuer Ils vont rembourser Ils vont rembourser Ils peuvent défalquer un an Ils vont rembourser Ce n'est que le début des manifestations La prochaine marche sera plus gigantesque Et il n'y aura plus de monde 1er août 2009 Au plus fort de la crise Les communicateurs du palais de la présidence de la république Prennent le risque d'une sortie de leur idole Ponce Pilate se lave méticuleusement les mains des fautes éventuelles Il ne sait rien de ce qui est advenu des milliards de francs gérés frauduleusement Il les a pourtant débloqués en usant du moyen fort que constitue la prise d'une ordonnance Il a agi en dépit des protestations des parlementaires qui sont restés soupçonnés dès le départ Voilà comment nous sommes conviés à la logique toute simple de faute sans fautif J'endosse la responsabilité Puisque je suis le président, c'est moi qui ai nommé Et là, c'est moi qui ai nommé C'est moi qui ai nommé J'ai cette responsabilité morale, j'assume Ça, il faut le dire J'assume, mais je ne suis pas coupable 4 mai 2010 Un groupe de pèles, le chef de l'Etat A leur tête se trouve Dans l'acquisition de machines agricoles Preuve de 16 acers Déclare avoir effectué des enquêtes sur le terrain Les dénonciations sont membres de la famille politique du président de la 1er juillet de Le chef de l'Etat, de bon droit Tait devant la représentation nationale Par le ministre en charge Au lieu d'une défense assise sur l'exhibition de documents authentiques A savoir Les factures originales d'achat des machines Et celles de l'ensemble des opérations De l'équipement sur site Les parlementaires et les téléspectateurs ont droit De la part du test sur la prétendue révolution verte Engagée par le régime du changement Et c'est bien fait La lecture soigneuse et bien articulée Du ministre à la défense du gouvernement Et écoutée de tous Et chacun là-dessus se fait son opinion Comparé au prix du même matériel Voici les documents authentiques Ce n'est pas des photocopies Authentiques Dépliant sur tout ce qui est machines Etc, etc Avec les cartes visite Les cartes Ça je n'ai pas inventé Des fournisseurs Et j'ai fait Pour m'assurer Des prix A faire ICC service et consorts Au nombre des scandales Qui ont jalonné les années Du régime du changement Cule d'occasion Sensade Machines agricoles Etc Diffèrent des autres par sa nature Le scandale des structures illégales De collecte d'épargne Surclasse les autres De par son envergure Et son mode opératoire Si dans les premiers scandales cités On s'en est pris à l'argent du contribuable Dans le scandale ICC service et consorts Les complices se sont jetés Sur l'épargne des personnes privées Parmi lesquelles Se trouvent des pauvres Voire Des Les prédateurs se sont attelés Sur quatre Des trousses ménagères Petites marchandes Artisans Agriculteurs Et fonctionnaires Ils ont dépouillé le retraité De sa pension Et réduit au désespoir A la maladie Et à la mort Bon nombre de nos concitoyens Bien entendu Ils en ont aussi pris Auprès de ceux Qu'il est convenu aujourd'hui De désigner Aux déposants Aux ans Sous-titres par Jérémy Les victimes de la structure illégale de placement d'agents ICC Service se comptent par milliers et parmi elles, on retrouve de nombreux fidèles célestes. ICC Service est donc implanté au prime abord dans le cercle religieux de ses dirigeants. Puis, il s'est investi dans des activités caritatives ostentatoires et a réussi, ce faisant, à appâter des personnes hors de son milieu originel. Dans un premier temps, les responsables d'ICC Service se sont montrés sous un beau jour en compagnie d'activistes politiques mineurs dans des réunions fortement médiatisées. Puis, ils ont gagné davantage de crédibilité au niveau, ont rendu témoigné. Ce que j'ai vu nous donne beaucoup de joie. Donc, grâce à Dieu, ce qui est fait est pour cette heure. Je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses du père de la nation, le président Bomiyaï. Je suis agréablement surpris. J'ai le sentiment que vous êtes largement au-delà des capacités et des méthodes d'une simple organisation non-gouvernementale. Vous êtes là à contribuer à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le sous-membre de la concrétisation est venu quand la haute autorité elle-même les a auréolées d'audience chaleureuse, rehaussées de la présence de partenaires expatriés. C'est alors que les plus prudents et les sceptiques voient leurs doutes vaporisés par une puissante démonstration de crédibilité, la plus grande dont l'on pourrait jouir au sein d'une république. Plus rien ne peut arrêter la gigantesque machine à escroquer. Les bons témoignages des premiers déposants viennent renforcer la crédibilité, largement conférée par l'image du premier magistrat de la république. Les fonds déposés sont colossaux et les personnes qui tombent dans le piège se comptent en dizaines de milliers. La ruée vers l'or est imparable. Les protestations de l'association des banques primaires sont pour un temps royalement ignorées par les autorités. Puis, une invitation polie et discrète est adressée à ICC Service et Consorts afin qu'ils baissent les taux d'intérêt exorbitants proposés à leurs déposants. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas ces mêmes autorités de nous déclarer aujourd'hui n'avoir pas autorisé et ne pas connaître les escrocs. A l'effondrement de la pyramide, la fébrilité dans les milieux du pouvoir est palpable. On envoie les ministres et autres auxiliaires politiques éteindre le feu qu'on a laissé couver quatre années durant et sur lequel on a soufflé soi-même sournoisement. Nous avons été agréablement surpris du fait que les populations elles-mêmes, je dirais même les victimes elles-mêmes ont compris. Les preuves que nous avons apportées, les exemples que nous avons donnés, toutes ces choses ont permis d'illuminer la conscience de ces populations qui pourront de bouche à oreille informer les personnes qui n'étaient pas à nos différentes séances. Dans la campagne en cours, il est aisé de noter le contraste entre les authentiques déposants qui souffrent d'avoir perdu de l'argent et les ordres dont le pouvoir loue les services pour le disculper et le féliciter de les avoir bernés. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions en toutes les démarches que vous entreprenez et que vous voudriez bien entreprendre à l'avenir dans le but de descriper l'atmosphère. Scrutez alternativement les visages des personnes à la gauche et celles à la droite de notre écran et vous distinguerez aisément les déposants qui ont vraiment mal du reste. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un des plus proches collaborateurs du chef de l'État et Limogé, est mis aux arrêts suite à une confrontation avec le nommé Émile Thébénou, un des présumés auteurs de la vaste escroquerie. Plusieurs autres responsables d'ICC Service sont arrêtés, ainsi que des membres de la famille du Président de la République. Des collaborateurs à divers niveaux de la structure illégale de collecte d'épargne sont arrêtés. Quelques autres font l'objet d'avis de recherche. Les comptes bancaires des personnes morales et physiques supposées impliquées dans l'affaire sont bloqués. Leurs biens meubles et immeubles, confisqués. Il est à noter que les enquêtes préliminaires et les diverses mesures conservatoires relatives au dossier sont engagées et conduites à ce jour sous le contrôle exclusif de la Présidence de la République. La veille du cinquantenaire de l'indépendance, alors que des dizaines d'autres demarques séjournent dans le pays, une majorité de députés déposent sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale une requête visa à faire comparaître le Président de la République devant la haute cour de justice pour par jour. Le Président de l'Assemblée nationale a fait l'option d'être complice du phénomène ICC Service. Moi je crois qu'il faut qu'il choisisse et qu'il nous dise. Comme je l'ai dit hier aux membres du bureau, j'ai dit que l'affaire ICC Service est une affaire extrêmement grave. Le régime est pris dans la tourmente. Les entreprises de musèlement de la presse sont engagées tous azimuts. L'acte le plus notoire est la mise hors tension de Radio France Internationale. C'est le tollé dans le rang des auditeurs. Nous avons effectivement constaté que RFI ne mettait plus. On se disait que c'est peut-être une panne. Nous avons appris que ce serait une mise hors tension. Ce matin, le Président de l'AAC a fait appeler au téléphone la correspondante de RFI, ici notre conseil, Raïs Agboudi, pour s'informer. Et il est là aussi, il n'y a pas une discussion publique d'utiliser. On peut se faire une idée de l'étendue de l'escorquerie qui a pourtant échappé à tous les services spéciaux et techniques de l'Etat pendant 4 années entières et qui a touché à l'ensemble des 12 départements du pays. Le discours du gouvernement et de ses nombreux tueries ferraires est cacophonique. On qualifie tantôt les déposants de complices de leurs bourreaux qui mériteraient d'être punis aussi. Tantôt, on reconnaît que les déposants sont des victimes fragiles que l'on s'engage à rembourser au plus vite. ICC Service et les autres structures qui ont organisé illégalement les activités de collecte et de placement de l'épargne publique sont en infraction flagrante de la loi et sont de ce fait passibles de sanctions pénales prévues par la loi. Non seulement les dirigeants qui sont passibles de sanctions pénales, mais aussi les promoteurs, associés actionnaires des structures concernées. Et les épargnants qui ont déposé des fonds dans ces structures illégales car ces épargnants sont considérés comme des complices. Non, mais les mots sont très importants. Nous sommes d'accord avec moi que nous sommes en train de faire l'état des lieux. A la suite de l'état des lieux, on verra bien que les ressources collectées par les intéressés, encore disponibles sur leur compte, seront recensées. Les biens et les avoirs qu'ils ont seront également identifiés. Tout ceci sera mis ensemble et à partir de là, le comité de crise prendra des orientations pour des actions qui permettent d'assurer le remboursement des populations dont je répète qu'elles sont dans la détresse. Tous les discours relatifs aux dossiers ICC-Services et consorts ont un dénominateur. Le chef du gouvernement et ses ministres sont parfaitement innocents, du moins ceux d'entre eux qui ne sont pas encore brutalement limogés. Pour placer les fonds, le gouvernement n'a pas été associé. Le chef de l'état n'a pas été informé. La lettre du ministre de la décentralisation n'a pas mentionné. une liste de ces institutions. C'est en ma qualité de préfet des deux départements, un garant de la sécurité des populations, et soucieux de protéger ces personnes. C'est bien que nous avons invité ces institutions et les responsables de la sécurité à prendre part à cette réunion. M. le préfet se hâte de s'expliquer devant la presse. Il assume seul la responsabilité de la sélection d'ICC-Services parmi les institutions financières, objet de l'attention de l'état, son ministre n'ayant pas joué à ses instructions une liste nominative des institutions dont il lui demandait de renforcer la sécurité. Le préfet s'est fort bien conduit. Autant, il n'a pas jugé utile de vérifier la légalité des agences de la BOA, d'EcoBank, de la Financial Bank et autres. Il n'a non plus daigné s'assurer du caractère licite ou non des activités d'ICC-Services, tout ayant pillons sur rue et exercent sous le regard de tous. Mais nous devons aussi comprendre les populations. Elles ont raisonné exactement comme leur préfet. Et quand bien même elles se tromperaient, elles font bien de se tromper en une si bonne compagnie. Maintenant, nous voudrions nous poser une série de questions sur l'épiphénomène qui fait tonguer le pouvoir du changement. Elles visent juste à nous faire réfléchir, car peut-être bien que nous ne leur trouverons jamais des réponses. Est-il possible que des personnes instaurées conduisent tranquillement une collette d'épargne en dizaines de milliards de francs, touchant des dizaines de milliers de citoyens, sur quatre années, sans qu'aucun des services spéciaux ou techniques de l'État en est uvant ? Les dix services pourraient-ils, le cas échéant, garder par devant eux des informations aussi graves que celles-là ? Les financiers émérites qui nous dirigent peuvent-ils tous couper des sources des institutions pour lesquelles ils avaient travaillé, au point de rester dans l'ignorance de cette affaire jusqu'à l'alerte officielle de ces mêmes institutions ? Si le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait injonction au procureur général près de la cour d'appel de Cotonou de se saisir du dossier et que ce dernier a manqué de le faire, serait-ce sans aucune explication à son ministre face au refus de s'exécuter de son collaborateur ? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a-t-il pas rendu compte au chef du gouvernement de ce qui apparaît comme un manquement grave de son subordonné ? Les bouteilles de vin à l'effigie du chef de l'État, servis à l'occasion de la Journée internationale de la femme, à la salle des fêtes de la présidence de la République, ont-elles pu passer inaperçus sous tant de regards les articles publicitaires destinés à la propagande du chef de l'État et qui ont été payés par le même Émile Tebenou, ne sont-ils connus des gens de courant du président de la République ? Fallait-il plus pour détecter l'imposture et à éloigner les malfaiteurs si rien ne liait le pouvoir aux escrocs ? Le soupçon de la connivence et du mariage incestueux entre l'État et les milieux mafieux peut-il être raisonnablement rejeté dans ces circonstances ? Sous-titrage Société Radio-Canada